Bonjour les amis. La situation s'aggrave de jour en jour. Cela a commencé par le confinement d'un député, puis de deux députés, puis de quatre députés. Il y en a à présent cinq. Nous apprenions avant-hier que Franck Rister, le vaillant ministre de la Culture, était à son tour en confinement. Bon, je ne veux pas dire, mais bon, les députés, cinq, il en reste 570, ça va. Le ministre de la Culture, bon, ce n'est pas un truc stratégique. Bon, ça fait plaisir, mais bon, c'est rien, on s'en branle. Mais là, là, il y a quand même un fait nouveau. La belle ou bête, notre meilleure garde des sceaux de tous les temps, nettement meilleure à Taubira. La belle ou bête en confinement. Et là, moi, je suis en colère. Je suis en colère parce que c'est quand même l'édifice du pays, notre justice, qui est en cause. Alors d'abord, mais bon, on est gouverné par des blaireaux. Enfin, tout le monde sait que le coronavirus, il meurt à 25 degrés. Or, regardez la solution. Petite bouteille de whisky, 40 degrés, petit verre de whisky, 40 degrés, le coronavirus s'est plié. 40 degrés, il résiste à 25 degrés, il est mort. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas encore trouvé ça, mais bon. Donc, la belle ou bête, pour revenir à elle, la belle ou bête, si la justice, ça ne marche pas, c'est quand même un pilier régalien de la République qui s'écroule. Parce que moi, je me pose la question, qui c'est qui va libérer les 500 djihadistes qui doivent sortir de prison en 2020 si la belle ou bête est en confinement ? Qui c'est qui va organiser les sorties football ou les sorties élections ? Ou tous les prisonniers qu'ils veulent, ils se tirent en vélo, ils se tirent en courant et tout. Qui c'est qui va organiser ça si la belle ou bête est en confinement ? Qui c'est qui va organiser les bésodromes pendant tout le week-end dans les prisons ? Ou les nanas voilées rentrent avec des couteaux sous le voile et tout. On n'a plus le droit de fouiller à l'entrée. Et qu'adonne ça à leur djihadiste de Marie. Qui c'est qui va organiser tout ça ? Qui c'est qui va faire tourner la justice ? Et puis, qui c'est qui va juger les graves délinquants, les dangereux délinquants ? Par exemple, Christine Tazin, hier, elle était jugée à Nîmes. Elle était jugée à Nîmes. Tant que la belle ou bête, elle est là, des procès comme ça, ils ont lieu. Et puis, il y avait les communistes qui la poursuivaient devant les tribunaux. Ils étaient là d'ailleurs. Moi, je suis très inquiet parce que j'ai regardé. Ça fait trois initiatives, les communistes. Alors, il y a deux ans, devant Bautière, ils étaient 150. Le 13 février, devant le tribunal de Nîmes, où il devait y avoir le premier procès de Christine Tazin, ils étaient encore 50. Cet après-midi, ils n'étaient plus de 15. Donc, vous voyez les dégâts du coronavirus et encore les 15 des personnes âgées, 75 ans. Donc, vraiment, il faut aussi, eux, qu'ils apprennent qu'avec ça, c'est réglé. Enfin, ce n'est pas possible. Donc, Christine Tazin, jugée à Nîmes, donc, poursuivie par des communistes, qui sont, chacun le sait, historiquement, les vaillants défenseurs de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté d'expression et tout. Et puis, Christine, dans les prochains jours, elle sera jugée aussi dans un autre endroit. Elle sera jugée dans un autre endroit pour avoir fait des autocollants, islam, assassins et tout. Il faut qu'elle passe devant le tribunal. C'est indispensable. De même, bon, aujourd'hui, au Puy, hier au Puy, il y a quatre gilets jaunes, des mecs très dangereux. Ouh là là, quatre gilets jaunes, les quatre gilets jaunes qui avaient mis le feu au summum de la mobilisation des gilets jaunes. En période pré-révolutionnaire, ils avaient mis le feu à la préfecture du Puy. Ouh là là, ça rigole pas mal. D'autant plus que Choupinet s'était pointé deux jours après et qu'il avait eu la peur de sa vie. Il avait fallu qu'il se tire vite fait en bagnole, qu'il fasse un sprint, comme Griveaux un petit peu à Paris, qu'il jette dans la voiture. Ils étaient partis, les mecs, ils voulaient le lyncher. Ouh là là, donc les juges, incendie, Choupinet qui part en courant. Les mecs, ils ont morflé. Quatre gilets jaunes, des peines de prison entre six mois fermes et trois ans fermes, plus des peines de prison avec sursis et tout. Ça rigole pas. Les mecs, ils ont été cons aussi. Très franchement, tu fous le feu à une église en France. On te fout une paire royale. Pourquoi ils ont foutu le feu à une préfecture, ces imbéciles ? Et puis aujourd'hui, alors là, on voit quand même que la justice, ça marche vachement bien quand même avec la belloubette. Il y a deux mecs qui avaient fait des délits quand même assez graves. Les mecs, leur délit, ils risquaient 30 ans de cabane. Bah oui, mais sauf qu'il y a eu un petit vice de forme des magistrats. Les mecs, ça fait trop longtemps. Il paraît qu'ils sont en préventive. Il manque un tampon quelque part et tout. des mecs qui risent 30 ans de cabane, remis en liberté. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Et puis quand même, le pompon pour la belloubette, et la justice de la belloubette, ça a été le procès Fillon. Un danger, ce mec. De toute façon, Fillon, la connerie, la connerie qu'il a faite. Pourquoi il a gagné la primaire, cet imbécile ? Normalement, c'était Juppé. Pourquoi il s'est senti obligé de battre Juppé ? Et le mec, il était promis à être président de la République, parce que c'était plié. Ah ouais, mais les juges, le parquet financier qui a été mis en place par Hollande, ils ne l'entendaient pas comme ça. Et là, pourtant, Fillon, il s'est bien comporté. Le soir du premier tour, alors qu'il n'était pas au deuxième tour, dès 20h, il appelait à voter Macron, parce qu'il fallait faire barrage, évidemment, au péril de la bêtement. Donc Fillon, il s'est bien comporté. Et même pendant le truc, il n'a pas arrêté de demander pardon. Il n'a pas arrêté de baisser son froc, si j'ose dire. Ça ne change rien. Je veux dire, le procureur, il ne l'a pas loupé. Le procureur, il demande 50 cabanes contre Fillon. Alors certes, 3 ans avec sursis, mais ça fait quand même 2 ans fermes. Et il demande 3 ans de prison aussi contre Pénélope. 3 ans de prison avec sursis. Puis ils ont 700 000 euros d'amende pour le couple. Ouh là là, le couple Fillon, là, on a une justice quand même. Après Balkany, Fillon, on a une justice qui est quand même... Moi, j'ai confiance parce qu'elle est impitoyable. Et puis elle est d'une impartialité totale. Moi, avec la Belloubette, j'ai vraiment confiance dans la justice de mon pays. Parce que je suis sûr que, par exemple, Cahuzac ou Guérini ou plein d'autres délinquants de gauche, ils vont être punis avec la même sévérité. Donc c'est pour ça, moi, franchement, avec une justice aussi exceptionnelle que le monde entier nous envie avec une garde des Sceaux comme ça, vraiment, je lui souhaite de prendre de vœux de rétablissement. Il faut que la Belloubette, elle revienne au plus vite aux affaires. Et j'ai envoyé pour qu'elle guérisse une bouteille de whisky Place Vendôme qui arrivera demain. Donc rassurez-vous, les amis, la Belloubette va être en état de marche au plus vite. Bonne journée, les amis.